La jeunesse Pour le grand bien des générations futures Même si, dans la plupart des cas Les jeunes ne sont pas aux commandes de la vie de la cité Et se sont abandonnés par la société Et par les décideurs politiques Les jeunes sont les ailes du progrès Et les dépositaires de l'émergence d'un pays Ils sont la source et la fin Et rien ne peut droitement marcher dans un pays sans ailes Il faut savoir qu'en politique Ce sont toujours les jeunes qui font la différence Car les jeunes ont la capacité de participer Et de prédire les virages de l'histoire Ils ont la capacité de voir des opportunités Là où d'autres ne voient qu'obscurité et difficulté C'est comme je dis C'est un livre sans frontières Dans lequel j'appelle la jeunesse de notre pays Mais aussi la jeunesse francophone A un sursaut d'audace Et de l'autre côté J'interpelle la classe politique de notre pays Pour qu'ensemble Les jeunes et les aînés Et puissent établir une politique intergénérationnelle Action des jeunes, expérience des anciens Jamais l'un sans l'autre C'est donc pour permettre à notre pays D'être au cœur d'une alternance positive Mais aussi de ce que nous appelons aujourd'hui par l'émergence Et bien écrire ce livre C'est une inspiration qui m'est venue De ce que l'on constate dans notre société De la façon dont notre jeunesse fonctionne Et de la façon dont les décideurs politiques Mettent en place certaines politiques En l'endroit des jeunes Et donc ce livre est un appel Au sursaut de la jeunesse Mais c'est aussi une interpellation à la classe politique Pour qu'ils puissent faire davantage Et dans mon livre J'ai développé une formule dans laquelle je dis Action des jeunes, expérience des anciens Jamais l'un sans l'autre C'est-à-dire qu'il faut que les jeunes Et les anciens puissent conjuguer leurs efforts Pour que nous puissions tous ensemble Contribuer à la marche de notre pays Mon livre véhicule un message d'interpellation Un message de conscientisation Et surtout un message de sursaut juvenil C'est-à-dire que dans mon livre J'appelle les jeunes à s'élever par l'effort Et de l'autre côté J'interpelle la classe politique de notre pays A faire un maximum d'efforts Pour permettre aux jeunes De facilement occuper la sphère politique Décisionnelle de notre pays Parce que quelqu'un a dit Qu'il n'y a pas de succès dans un pays Sans la préparation des successeurs C'est celui-là le message de mon livre Et bien mon prochain ouvrage Est un ouvrage qui parlera Ça sera un livre programme Dans lequel je mettrai en avant Ce que en tant que jeune Je peux proposer pour mon pays Donc je serai un peu comme quelqu'un Qui veut apporter une certaine lumière Dans un sujet Dans des sujets politiques, sociaux Donc ça sera un livre programme Et qui pourrait sortir en 2016 Et donc qui comme le premier livre Aura pour cible principale La jeunesse et les décideurs politiques Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada